Oh ! Oh ! Sonner, besoin d'aide sur mon petit bière ! Le Fonor avant-garde... ...Sniper Elite... ...Mellalo Fonor et Mellalo Fonor... C'est marrant, beaucoup de Mellalo Fonor, des comics ! Allez-y, fouillez ! On fouille, on fouille ! Il y a le prix dans les premières pattes, là... D'accord, ok, super ! Et tout le reste, c'est 5, sauf ça ! D'accord ! Il y a des Simpsons, bien sûr ! Ils sont à 5, les Simpsons ? Oui, merci ! ... ... ... Enfin ? ... ... ... ... ... ... D'accord. Bonjour ! Bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour un LBPR des pouces rouges On a fait deux vides greniers On a pas trouvé grand chose, autant le dire Non, franchement c'était un peu la chose Pourtant c'était des vides greniers à la puériculture pour enfants et tout ça Donc on a trouvé d'abord, c'était à combien ? 20 centimes pièces Des jeux à McDonald's, Pokémon Avec la carte qui est offerte dedans Donc un drac au feu Un petit drac au feu Et un Zoruark Des trucs qui finiront à la poubelle comme d'hab On a chopé aussi un gros gros sac de cartes On va vous montrer tout de suite dans l'instant carte Et oui c'est l'instant carte Et on a trouvé énormément énormément de cartes comme vous l'avez vu juste avant Beaucoup beaucoup de cartes et je vais vous montrer vraiment le meilleur Et à l'aise je vais vous montrer le meilleur de ce qu'il a trouvé aussi Vraiment des cartes superbes dans des états pas forcément géniaux pour tous Il y a des cartes qui sont un peu vraiment même certaines très déboîtées vous allez le voir Mais c'est des cartes super rares et super dures à trouver que j'avais pas du tout dans la collection Donc je suis très content Donc on commence avec un petit Grolem Hex Je vais pas vous détailler chaque carte parce qu'il y en a beaucoup Un Machopper lumineux Je suis super content de la chopper cette carte aussi J'aime vraiment beaucoup le design avec la petite fleur Un écrèmeux Donc ça c'est du Aquapolis C'est vraiment cool aussi Là un état irréprochable Un Ptera Holo Super content Un Hipporoa espèce Delta Alors celle là elle est magnifique Vraiment magnifique Alors je sais pas du tout pourquoi elle est comme ça Est-ce que c'était les Ultras à l'époque Je sais pas du tout Un Ponita de Rocket Ça je suis très content si je l'avais pas Donc j'ai négocié avec Alès Parce que lui il collectionne Wizards Pour la garder Parce que c'est une carte que je n'ai pas Et que j'aime beaucoup Kulbutoke Holo Bah c'est une Reverse d'ailleurs Cardien du pouvoir Lugia Holo Et on continue avec Ah une carte aussi que je voulais depuis longtemps Le Hentai Holo Qui est vraiment magnifique Alors celle là elle est vraiment déboîtée Du scotch et tout Mais je l'aurais pris quoi qu'il arrive Monsieur Mim Hex Parce que c'est une carte juste géniale quoi Juste très très dur à trouver Très content Deoxys Forme Normale Holo K-Morph Hex Pareil une ex Ça fait toujours plaisir Un Hermure Très ancien Je sais plus le nom de la série Mais c'est pareil C'est une carte introuvable Ampli For Holo Là on est sur du point furieux C'est du très récent Malos de Aquapolis Toujours Et Mewtwo Le truc le meilleur pour la fin Pour moi Parce que c'est une carte Que je voulais depuis longtemps aussi C'est le Mewtwo Du set de base En promo Alors elle est un peu mumée Elle est un petit peu usée ici Mais elle est droite Y'a pas de soucis Et je suis très content de la voir Voilà Bon Bah c'est mon tour Donc un petit Abra Qui est très mignon De roquette Alors un Krabos Un peu abîmé Mais bon je l'avais pas De l'édition Fossil Un Ratata De l'édition Roquette Qui est super mignon Et tout Tout ça Un Germignon Alors les deux étoiles là Je sais pas du tout l'exemple Je sais que c'est du set de base Mais voilà Très joli aussi Un Ammonita Obscure Avec l'espèce d'étoile de travers Je sais pas non plus ce que c'est Mais elle est très jolie Et c'est tout Donc voilà Bon elles sont toutes A peu près en bon état À part la Krabos Et pour finir J'ai chopé un petit Alors je sais pas comment On peut appeler ça Série 1 Alors Magikarp Qui évolue en Léviato Role Bon voilà Fort sympa Pour ce qu'on a trouvé Rapide net et sans bavule Un petit peu quand même J'ai déjà coupé Ah bon ? Bon Vous avez vu cette instant carte magnifique non ? Beaucoup de cartes Gros coup de fusil Nickel non ? Allez Abonne toi À la base c'était 10 centimes les cartes Et au final C'était une grosse boîte Avec plein de cartes La fille Qui À qui on a acheté les cartes Comment on savait pas trop Dans quelle tranche de prix se mettre Du coup Du coup au début Elle dit 10 centimes la carte Pour un lot de 108 cartes Ça fait combien ? Euh 25 balles ? Non Ce n'est pas possible Du coup au final On a eu la boîte Pour 20 euros On doit avoir Ouais pas loin de 1000 Elle a même pas voulu nous filer La pauvre boîte en plastique quoi Oui parce qu'elle nous l'a fait On te retrouvera Bah je la comprends en même temps Parce que c'est vrai qu'une boîte c'est utile Bon bref On a trouvé un jeu De Yu-Gi-Oh sur DS Yu-Gi-Oh ! Ah ouais mais faut peut-être dire le titre aussi World Championships 2011 5 DS Yu-Gi-Oh Toi même tu sais Donc je connais pas Alors il a été acheté 5 euros Donc bien sûr Complets Petites notices Tout ça Il y a des mini posters Des mini posters Ouais Wow il est sur une moto Le beau gosse Il vaut 80 euros Parce qu'à mon avis Il doit être pas facile à trouver Donc autant dire Que ces vide-greniers Bah ils étaient pas tip-top au final Mais on a quand même fait un gros coup de fusil Avec les cartes Et avec le petit jeu Yu-Gi-Oh Qui cote 80 balles Qui a été payé que 5 euros Donc autant dire Que du bénéfice Pour ces vide-greniers Ah d'ailleurs on a fait des autocollants Si vous en voulez Vous nous envoyez 10 balles Bah on vous dit à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Abonnez-vous à Facebook Twitter Tchuss Salut Sous-titres par Jérémy Diaz